Salut, premier épisode de cette nouvelle formule sur Glitch Channel. Aujourd'hui je me lance un défi, je vais filmer avec deux objectifs que je ne connais pas bien, qui sont des objectifs 16mm de caméra cinéma ancien, que je vais monter avec une monture C sur mon nouvel appareil, qui est un GX8, que je ne sais pas bien utiliser. Donc je commence by night, parce que je vais tenter de filmer le lever du soleil sur la Seine, et après ça, vous allez voir, je vais essayer de documenter probablement de nombreux échecs. A tout à l'heure. Alors, on est beaucoup plus tard que tout à l'heure, après plusieurs plantades d'affilée. Déjà, j'avais mal repéré là où se lèverait le soleil, et en fait, j'avais inversé le lever et le coucher, donc super, en termes de scouting, c'était parfait. Donc finalement, au lieu de filmer... Au lieu de filmer... Attends, je vais vous montrer... La statue de la liberté au lever du soleil, je vais filmer... La tour Eiffel au lever du soleil. Bon, par contre, le soleil, lui, il sera plutôt à peu près dans ce coin-là. Donc bon, ça va être pas bizarre. Et surtout, j'ai ultra galéré à faire ma mise en service de mon timelapse. J'avais tout oublié. Du coup, bon, là, ça y est, ça tourne. Je vais vous montrer, d'ailleurs, si je peux changer de caméra. Voilà, pour faire comme ça. Donc du coup, le GX8, là, est en train de filmer. Avec, du coup, la super optique en génieux que m'a prêté Cédric. Et du coup, ça donne un aspect assez sympa. Il y a un léger vignettage dans les angles. Et je pense que ça va être sympa, on va voir. Donc en tout cas, grosse galère au démarrage. Ce qui est souvent le cas, de toute façon, un plan commence rarement comme il faut. Du coup, la suite aux prochains épisodes. J'espère que ça va mieux se passer, là. Il fait super froid, enfin, 4 degrés, je fais comme ça. Donc je suis bien couvert. Et voilà, la suite, on a suivi. Mais là, je viens de réussir à compléter le timelapse. Ça, je suis en train de le calculer. Et je vais voir ce que ça donne. On va le regarder ensemble. Ça y est, il est calculé. Toc. J'ai hâte. Alors, comment je peux faire pour qu'on voit ça ? Ouais, voilà. C'est pas mal, c'est assez mystérieux. Ah, c'est sympa. Donc du coup, bon, c'est plutôt une réussite. Je suis assez content de moi. Je suis un peu surpris. Là, du coup, je vais faire une prise de son d'ambiance. Faire quelques plans de coupe en vidéo. Et je vais bouger. Et donc, a priori... Ah tiens, ça y est, je vois le soleil qui point. Regardez. Il est juste là-bas. Voilà. Le soleil, c'est pas du tout là où je l'attendais ce matin. Putain, la honte. Du coup, je vais... Je pense faire une espèce de... Je vais filmer que du béton. Et essayer de rester dans cet esprit du premier timelapse. Là, un peu mystérieux. Un peu... Un peu glauque. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Voilà. À plus. Du coup, je vais essayer de faire la mise au point. Quand je suis vraiment à distance comme il faut. Mais c'est pas facile. Là, c'est un peu mieux. Non, j'y suis pas encore. Là, clairement, être ado, ça serait mieux. Du coup, du coup, voilà. Pareil, c'est mes premières tentatives avec le GFX. Là, en mode selfie, avec le micro, avec tout ce qu'il faut en position tournage. Et du coup, aujourd'hui, voilà. C'est la grande première. Donc, je vais voir de ce que je ferai, de ce qui est utilisé dans toutes ces images-là. Et en tout cas, pour l'instant, ça se passe pas si mal. Je suis étonné. Je pensais gagnerer plus. Donc, voilà. Bon, allez. Bye bye. Salut à nouveau. Là, on a bougé. On est en train de jouer avec le soleil. Je suis en train de shooter un timelapse de ce bloc de béton-là. Avec la lumière qui joue. Donc, je suis un frame rate d'une image toutes les deux secondes. Je vais faire toute une séquence avec la lumière qui arrive de ce passage, là. Vous voyez ? Et du coup, je vais essayer de filmer ça. Je vais essayer de filmer ça. Et bon, il fait toujours pas chaud. Le soleil y a tourné. Et là, je suis en train de filmer cette splendeur. C'est un peu le joyau de ce quartier qui est le Novotel. Et que je vais vous montrer. Le Novotel, c'est cette tour derrière moi, là, orange. Et elle est assez dingue. Donc voilà, c'est l'acquintessence de ce quartier, construit à une époque où le futur était différent maintenant. Et c'est un quartier que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, le setting est toujours le même. Je suis toujours avec l'enginio de Cédric, là. Qui est équivalent à un 30 mm, je crois. Je connais pas grand-chose en optique. Et du coup, je vais encore faire une séquence ou deux avec. Et puis après, je vais passer au zoom, puisque Cédric a aussi prêt un zoom qui paraît-il est super. Donc je vais jouer avec. Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors, j'entends le programme, on vient de me demander d'arrêter de filer. Je n'ai pas de l'autorisation. Comme j'ai un gros pied, je me suis fait repérer. Bon, alors, ça va être un problème partout dans Paris, ça. Du coup, il faut que je réfléchisse. Je ne sais pas comment je vais faire. Il faut demander l'autorisation, en gros. Bon, mais donc, je viens de me faire virer du front de scène. Ça m'emmerde bien. Je n'ai pas le droit de filer avec le pied, le gros pied. C'est ce qui me semblait, c'est bien ce qui me semblait quand j'achetais ce pied, que ça me posera des problèmes dans Paname. Ben voilà, il faut des autorisations de tournage. Alors là, je vais filer assez pour pouvoir les tester le zoom. J'allais me mettre dans un parc qui est plus loin et qui, à mon avis, n'est pas dans la même administration. Du coup, ça me fera gagner quelques minutes. Mais le plan de tourner toute la journée sur le front de scène, c'est d'aide. Donc du coup, j'espère que j'aurai de quoi monter quelque chose avec ce que j'ai déjà filmé. Et puis, on va voir. Ouais, vous avez vu là-bas quand même. C'est la Tour Eiffel, c'est pas mal. Et là, c'est là où je tourne avec le zoom. Donc voilà, c'est un Berthiau. Je viens de l'installer là. C'est un bel objet. Et du coup, je vais commencer à jouer avec. Et alors, quoi de mieux que de ne pas avoir le droit d'être là-bas, que d'utiliser un zoom pour faire comme si on y était. Donc en fait, j'ai trop de la chance. Les mecs m'ont permis de monter une narration pour ma vidéo. Donc faisons des essais. Sous-titrage ST' 501 Et bien, voilà, j'ai fini mes séquences avec le zoom. Je suis un peu frustré parce que je n'avais pas vu de passer la journée dans ce super quartier. Mais ça ne va pas le faire. Je pense que j'ai à peu près testé tout ce que je voulais. Ça s'est plutôt bien passé, même si je ne comprends pas exactement tout ce que je fais. Il faut que je regarde maintenant les séquences tournées sur mon grand écran 4K pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Et que ça a été même assez marrant de tourner dans ce format-là avec des lunettes de soleil, la gimbal pour commenter et faire les tests en parallèle. Ça m'a bien plu de faire ça. Donc je pense que je vais recommencer. Et du coup, il y aura probablement d'autres épisodes que ce premier. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la séquence si vous l'avez regardée. Ça serait sympa de liker. Ça serait sympa aussi de vous abonner, même de mettre les notifications. J'ai aujourd'hui à peu près 300 abonnés. C'est vraiment difficile de progresser. Donc si vous pouvez donner un coup de nain, merci. Et n'oubliez pas de regarder mon long métrage tourné cet été dans le même quartier qui s'appelle Terreflat. Et qui m'a demandé beaucoup de boulot avec toute une équipe. Et du coup, profitez-en quoi. Voilà, salut, merci, bye bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ...